Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 370 de MHA et je vous avouerai qu'on a beau avoir eu une semaine de pause, Maip elle était proche du zéro, parce que honnêtement, on a vu les combats de All4One face à Hawks et Endeavor, de l'autre côté on a Shigaraki qui est en train de foutre le boxon et Deku qui vient d'arriver pour le calmer un petit peu. Et quand on voit à la fin du chapitre Spinner, je me suis dit, ouloulouloulou, le prochain chapitre ça va être sur lui, et même si ça peut être intéressant de parler de lui, il n'y a pas de soucis, mais c'est juste que quand t'es en plein milieu d'un climax assez fou comme celui qu'on est en train d'avoir là, partir sur Spinner, c'est clairement pas ce que je voulais. Ça ou le combat entre Togero et Chaco, la revanche, je m'en fous royalement, je suis désolé, je parle un peu crûment, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et que vous avez envie de voir ce combat là, mais à la base ma hype est clairement à zéro, mais Horikoshi peut rendre ça intéressant, donc je me suis dit, pourquoi pas, on va voir ça. Et même si c'est clairement pas aussi hypant que ce qu'on a pu avoir dans les chapitres précédents, je reconnais quand même que j'étais intrigué et que j'ai suivi avec attention tout ce qui s'est passé durant ces 15-16 pages, parce qu'Horikoshi a réussi à faire quelque chose d'intéressant, d'intéressant et en plus presque d'actualité si j'ose dire. Et là ça va être encore plus le cas, parce qu'on va être tourné sur Spinner et son armée, puisque All for One a dit qu'il allait être le représentant en fait des mutants, et c'est ce qu'il est, mais au final c'est qu'un pion, mais ça on va y revenir. En tout cas, le chapitre commence avec un petit flashback sur Spinner qui vit dans une petite ville paumée, on le traite mal tout simplement, parce qu'il n'est pas comme tout le monde, on connaît ça, ça marche aussi malheureusement encore aujourd'hui dans le monde réel de la vérité véritable, mais ce qui est rigolo en fait c'est que même si on met en avant cette différence physique, cette discrimination physique que les gens ont eu quand ils étaient des mutants, ce que dit Spinner, ça n'a rien à voir, puisque lui, il ne parle pas du tout de ça, même s'il l'a vécu clairement, il parle du fait qu'il veut récupérer Kurogiri. Kurogiri, vous savez, c'est celui qui, je crois que c'était Black Mist, il l'appelle à un moment donné, c'est la personne qui était avant Shirakumo, qui fait des portails, et dont on s'est beaucoup servi dans la saison 1 et 2, avant qu'il se fasse arrêter par les héros, et du coup, All for One soupçonne qu'il est actuellement dans l'hôpital qui est à côté, et qu'il veut se servir des mutants comme prétexte en fait pour réussir à le libérer. Et donc lui, il est parti là-dessus, il défonce tout, ils sont 15 000 à le suivre, 15 000 contre 200 pauvres policiers et héros, autant dire que c'est perdu d'avance. Pour moi, il n'y a aucune chance que les héros s'en sortent, sauf avec un talk no jutsu, mais ça, on y reviendra plus tard, et c'est un véritable no match, on a Mick qui essaie de se battre, j'adore la phrase qu'il va dire, il va dire, t'es vraiment une star Shirakumo, parce qu'il le recherche lui maintenant, une petite façon de préserver un petit peu son existence, malgré le fait qu'il n'est plus du tout celui qu'ils ont connu, et donc ils vont se battre, ils vont être en train de se faire laminer la gueule, ça se voit, il y a no match, et il y a même des héros qui ont un physique de mutants, eux aussi, qui vont se faire prendre à partie, et on va les traiter de traîtres là. C'est le cas pour Koda, c'est le cas pour Shoji, mais ce que je retiens surtout de ce chapitre là, c'est qu'en fait, on comprend que All for One, il les a totalement manipulés, parce qu'en fait, Spinner là, ça a été dit à un moment donné, depuis qu'il a eu le power-up de la part de All for One, son esprit, il s'est complètement vidé, il n'est plus qu'un outil pour All for One, et cet outil là, en fait, sert de porte-étendard aux mutants, donc en fait, All for One, il se sert de Spinner pour que les autres personnes le suivent, genre regardez, c'est lui votre véritable héros, c'est lui qui représente les mutants, il faut que vous le suiviez, et puis de l'autre côté, il manipule Spinner comme une marionnette, et il lui dit, va à l'hôpital, parce qu'il faut sauver ton copain, et comme lui, on sait, dans les flashbacks, on l'a vu, il voulait, il est plutôt gentil en fait, Spinner, enfin gentil, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, il a un bon fond derrière tout ça, et il veut libérer son camarade, donc il n'en fallait pas plus, et du coup, il est en mode berserker, en mode Hulk, il va tout droit, on ne voit plus ses yeux, il a de la bave, tu sens qu'il est juste là, taper, sauver le copain, et donc il va à fond, de l'autre côté, les autres le suivent, sans vraiment comprendre pourquoi ils sont là, et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est le discours que va prononcer Shoji, parce qu'il va expliquer, quand il va se faire neutraliser, et puis il va expliquer, il dit, mais je ne comprends pas, vous me traitez de traître, mais bon, j'ai vécu les mêmes choses que vous, on voit un flashback où lui aussi a douillé, sauf que ça ne lui a pas empêché de suivre le chemin de la lumière plutôt que des ténèbres, je dis ça parce qu'il y a référence à l'ordre 66, qui m'a fait marrer, et il va surtout expliquer que quand ils ont attaqué l'hôpital, eux, pour arrêter Shigaraki, il y a quelques mois de ça, quand ils l'ont fait, la première chose qu'ils ont fait avant de passer à l'attaque, c'est d'évacuer les civils, alors qu'eux, ils s'en battent les couilles totalement, ils foncent, ils ne réfléchissent pas, ce qui fait qu'ils vont causer des morts de gens qui n'ont rien demandé, alors c'est un peu dégueulasse de dire, ouais, vous n'êtes pas des héros, le vrai héros c'est Spinner, alors que Spinner, il y a le train de tout casser, que si ça se trouve, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les bâtiments autour, et qui vont crever à cause de ça, est-ce qu'on peut vraiment considérer ces mecs-là comme des gens bien, alors qu'ils sont en train de faire le mal à des gens qui n'ont rien demandé du tout, alors après on va dire, ouais, mais c'est des humains, ils ne comprennent pas, et ils nous ont jeté des pierres parce qu'on est des mutants, pourquoi pas, mais en tout cas, le propos de ce chapitre-là, c'est la discrimination physique, et c'est la manipulation qu'en fait All for One, et que je trouve très intéressante, où il se sert juste de ces gens-là, pour obtenir ce qu'il veut, à savoir la libération du mec qui fait les TP, et ça pourrait changer beaucoup de choses, parce qu'actuellement, les héros, ils ont décidé de faire en sorte, pendant les combats là, de séparer tout le monde, mais si jamais ils libèrent ce mec-là, et bien, il n'y a rien qui lui empêche, dans la seconde d'après, de se téper, alors je ne sais pas s'il y a des limitations à ce qu'il fait, mais il pourrait peut-être se téper à côté d'All for One, l'amener à côté de Shigaraki, et du coup, tout ce qu'auraient fait les héros jusqu'à présent, ça ne serait servi à rien, parce que la pire crainte des héros, c'est le rassemblement de All for One et de Shigaraki, et on se doute, dans n'importe quelle oeuvre qu'on a pu voir, que quand on nous dit, oulala, il ne faut surtout pas que ça, ça arrive, ça arrive, oulala, il ne faut pas que celle atteigne la forme parfaite, badadam, oulala, il ne faut surtout pas que Boo sorte de son cocon, bam, c'est fait, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça, et Ren ne doit pas toucher la signe, pour ne pas qu'ils utilisent le pouvoir de l'originel, et bien, ça perlote, ils l'ont fait, et là, c'est pareil, à partir du moment où il nous a expliqué, qu'il fallait absolument que All for One ne touche pas Shigaraki, ne soit pas à côté de Shigaraki, pour ne pas qu'ils puissent jouer les dieux vivants ensemble, il est évident que ça va arriver à un moment, de toute façon, il faut bien, Midoriya est en train de faire un no match complet face à Shigaraki, même si Shigaraki, à la fin, on a vu qu'il avait un petit truc un peu spécial qui s'était passé, on ne sait toujours pas ce que c'est, et maintenant, on ne sait toujours pas, et ça me frustre aussi, je vais éviter de parler de ce que j'aimerais avoir avec All for One Shigaraki, on verra ça, mais je note un truc, c'est qu'on voit enfin le visage de Shoji, on ne savait pas du tout à quoi il ressemblait, je me doutais que s'il masquait son visage, et vu l'alter qu'il avait, c'est parce qu'il n'avait pas une tête normale, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, et il a peut-être eu un power-up, un truc qui s'est déclenché là, parce que c'est vrai que son pouvoir de pouvoir créer des bras en plus, de pouvoir faire des oreilles en plus, des bouches en plus, ça ne paraît pas tip-top sur un champ de bataille pour se bastonner, mais je sens que là, il est pris d'une rage énorme, parce qu'il estime avoir toujours agi, pour le bien, malgré tout ce qu'il a subi, et là, il voit des gens qui ont dû subir les mêmes sévices que lui, et qui eux ont décidé, plutôt que d'essayer d'agir pour changer les mentalités, de décider de foutre la merde dans la société, donc en fait, presque de donner raison aux gens qui les ont discriminés, alors ils avaient tort de les discriminer, mais la bonne réaction, ce n'est pas forcément d'arriver à 15 000, et de tuer tous les gens que tu croises dans la ville, et lui, il agit pour le bien, et il doit se dire dans son fort intérieur, que les gens qui font ça, les 15 000 personnes qui sont devant lui, elles vont faire encore plus de torts à sa cause, et tu sens qu'il se vénère à un bon coup, et je me dis qu'il pourrait avoir un power-up intéressant, est-ce qu'il serait capable de créer encore plus de membres, de taper encore plus, etc., et puis, s'il a plus de membres, il peut peut-être taper plus fort, ou résister plus, genre, si un mec il tape, et qu'il y a trois mains, qui essaie d'arrêter une arme plutôt qu'une, ce sera plus efficace, je ne sais pas, mais je ne vois pas, en fait, je pense que la clé de ce passage-là, ce serait de réussir à faire prendre conscience à Spinner, enfin, récupérer la conscience de Spinner, tout simplement, parce que là, il ne l'a plus, il ne l'a plus, il est juste en train d'agir comme un zombie aux ordres de All 4 One, et j'espère qu'à un moment donné, il aura un déclic pour sortir de là, mais, s'il a un déclic pour sortir de là, alors le plan avec Black Mist pour faire les TP, ça ne marchera plus, donc, je suis un peu dérangé par tout ça, mais je me dis que ce serait quand même dommage que, c'est mes clameurs, même si je n'y crois pas, dites-moi si vous pensez qu'ils vont mourir, mais encore une fois, je pense que toute la classe A et la classe B vont m'être épargnés, il y aura peut-être des blessés, mais aucun mort, mais quoi qu'il en soit, ce chapitre-là, malgré toute la réticence que j'avais pu avoir en le voyant au début, et en imaginant ce qu'il allait avoir, il était intéressant, parce qu'il a parlé de problèmes qui nous concernent aussi, nous, dans notre société actuelle, les discriminations à cause du physique, même juste à cause des couleurs de peau, sans aller plus loin, il y en a toujours aujourd'hui, donc c'était intéressant de réussir à transposer ça avec les mutants, dans My Hero Academia, le fait qu'on apprenne mine de rien, que All for One se sert véritablement de Spinner, comme un putain de pion, Spinner il a perdu son libre arbitre, il part juste, enfin son libre arbitre, non, il lui a juste mis dans la tête qu'il fallait libérer son copain, et il a fait croire à tous les mutants qui étaient avec lui, que c'était le porté d'étendard, et qu'il faisait ça pour le bien des mutants, pour la cause mutants, alors qu'en fait là, il s'en bat les couilles, il est juste là pour libérer son camarade, donc j'ai trouvé ça cool, je trouvais ça cool, encore une fois, il y a des très belles images, je ne sais pas où ils veulent en venir, parce que j'ai du mal à imaginer Spinner s'arrêter net, juste à cause des propos de Shoji, ça me paraît évident, et puis en plus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se retourner, il va dire, les copains, finalement on arrête ce qu'on fait, je n'y crois pas une seconde, donc comment ils vont réussir à s'en sortir, c'est la bonne question, mais peut-être qu'il n'y aura pas ce fameux libération du mec avec l'ETP, pour rejoindre All for One et Shigaraki, même si j'aimerais bien, dites-moi dans la zone commentaire, est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir par un miracle, à récupérer Black Mist sans forcément, enfin Black Mist on va l'appeler Kuroguiri, Kuroguiri sans faire trop de dégâts, entre guillemets, auprès des héros, et qui vont donc avoir une arme en plus, pour réussir à affronter les héros, du côté de la Battle Royale qui est en cours, ou est-ce qu'il va y avoir un truc qui va permettre à Spinner de se calmer, et peut-être de calmer les autres, parce que de toute façon là du 15 000 contre 200, il n'y a juste aucune chance, donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, moi de toute façon je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire pour ce chapitre là, sympa, malgré ce que j'aurais pu imaginer, j'avais beaucoup d'appréhension, mais il a été cool, donc j'attends que vous me disiez ce que vous en avez pensé, et puis vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer, tchuss ! Sous-titrage ST' 501